voilà nous y sommes bonsoir bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes la champions league plus de huit mois après le premier match de boule on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année cette finale j'aurais le plaisir de vous la commenter aux côtés de pierre menès le barça au bayonne cette passion est à son comble cette finale le champion 6 qui va livrer son verdict on est on est heureux pour les joueurs qui vont la discuter on sait que quoi qu'il arrive ça restera là les matchs les plus importants de leur carrière non c'est pas parce qu'ils sont tenant du titre que les supporters ne rêvent pas à une nouvelle victoire dans cette ligue des champions oui ils vont tenter le doublé ce qui est assez rare le back to back comme on dit en basket américain l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la ligue des champions et de l'autre côté qui des langues un dernier fondu de la part du bayonne qui récupère la balle alors personnellement j'ai assez hâte de voir ce que peut donner cette opposition où l'on verra léo messi face à l'évangoski avec eux on devrait voir de belles choses dans l'entrejeu ils savent bien faire circuler le ballon allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon voici le premier but de la finale oui c'est barcelone qui ouvre le score et qui prend une option sur cette ufa japan signe et marcelone qui va faire la course en tête on le revoit sur ces images c'est passant en profondeur un peu semer la panique dans la défense très attention c'est loin d'être fait mais avec la mine qui l'envoie à mes distances il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main qui a l'inconscient on peut la mettre et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage on voit que l'on de ski assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire et l'on de ski mais l'air toujours sergne abri il veut faire sortir la défense c'est clair et stéguen qui s'interpose sans problème c'est une touche pour le bayern de munich quand on aborde une finale de ligue des champions c'est sûr que la motivation est au max en général t'as pas envie de laisser filer ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr la bonne récupération de kiazman en paix de l'exemple c'est un bureau d'ailleurs superbe la claquette au dessus de la transversale le corner de léo messi bien frappé c'est un jaguero et le tir de coup d'agüero la parade exceptionnelle oh quel arrêt assez magnifique et d'ailleurs c'est coéquipé le félicite messi qui frappe ce corner a bien parti donc les sorties des limites du terrain ça va être un renvoi en 100 mètres 50 salle et kimi et bandage qui pourquoi pas c'est bien vu robert javandowski et ça va s'arrêter là très beau geste défensif peut-être l'occasion de place une contre attaque mais si d'ailleurs magnifique claquette le ballon qui sort donc en corner attention à ce corner pas mal pas mal le pressing de cette équipe touche pour le bayern et l'os qui qui mitch cerny abri avec un genre pavard ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée avec ses barcelone qui récupère place ça pour une contre attaque le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer l'arbitre siffle la fin de cette première période dans une finale du f à champions league cette équipe semble avoir parfaitement préparé un pied pour l'instant le plan de l'entraîneur fonctionne à merveille maintenant on imagine bien qu'en face il va y avoir une réaction les joueurs du bayern munich qui vont devoir tout faire pour montrer à leurs adversaires que cette finale n'est pas encore terminée l'ouverture mais ce sera un petit peu d'air avec ce dégagement c'est loin d'être du grand barça en termes de possession aujourd'hui mais on sait ça fait pas tout et cette équipe a suivi montré réaliste quand elle a eu des occasions et c'est peut-être un peu fini l'époque du tiki taka qui gagne systématiquement non ça ne passe pas ça n'est touche en faveur du barça on s'approche un peu des buts c'est un jeu du euro en plein griezman comme une séquence de passe de barcelonais kunaguero au bien joué et c'était chaud il a dégagé touche allez il faut centrer ballon qui a été dévié ce serait une touche je te paille le ballon qui est au fond et ça fait deux bouts d'avance ça fait deux buts d'avance regarder c'est du délire chez les supporters on se présente très très bien à cette finale les puristes ils vont apprécier sur l'antique c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force ça fait donc du bout d'écart maintenant 2 0 attention ça peut devenir intéressant il veut donc changer de tactique enfin ça c'est un peu priorité à la tête maintenant notre anneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de fleur et en attaque pas de soucis de construction pour autant une récupération des blaugrana dans la scolaire qui poursuit son effort les bandes d'oeufs qui attention et pour relancer le match et oui marc on voit sur ces images c'est de la bonne grosse vieille frappasse bon apparemment ça va le ballon n'a pas c'est trop dans le filet mais la marque désormais début à 1 le paille un peu cool rendu à l'adversaire par qu'on a bouillé rouillé avec tout le monde il existe bien bien campé pour protéger son ballon il y avait encore terminé pierre mais c'est quand même une défaite qui est en train de se profiler semble-t-il il est loin d'être terminé ce match mais là je parle pas du score toujours défavorable de bayern qui va essayer d'égaliser jusqu'au bout une protection du ballon là bien qu'on peut sur ses jambes quand est-ce qu'à robert clavandowski mais ça construit devant le but sans se précipiter qu'ils échappent avec le végaliser là oui c'est important et au moment comment c'est peut-être un coin en face alors que l'on revoit cette série de passes qui a amené le but très belle action de la part de robert et vandoski cette belle frappe à mes distances c'est arrivé pour apprécier ce bout de partout entre les deux clubs c'est vraiment série et restent exactement cinq minutes à jouer dans ses tracons un très bon ballon là pour le barça peut-être celui de la victoire je reviens d'un c'est paille cette attaque qui va en rester là alfonso davis et on va jouer deux minutes de plus le remplaçant qui se prépare à entrer mais à la place de qui en fonctionner vie c'est bien joué par dessus le roi sané va-t-il parvenir à centrer les joueurs du bayern se sont un petit peu rapproché de la zone de vérité une touche à suivre et fin du temps réglementaire à l'instant et la décision qui n'est donc toujours pas faite on va jouer la prolongation le coup d'envoi des prolongations dans cette finale du efa ligue des champions avec deux fois 15 minutes pour faire la diff il ya ce man la défense qui est malmenée 1 sur cette action ça c'est le moins qu'on puisse dire ils sont absolument pas antoine griezman une bonne séquence de passes de barcelonais elle est le meilleur qu'il est sûr sur ce ballon encore un bon ballon c'est un petit peu de jeu cerny abri allez faut centrer il faut centré vite il a gagné son duel dans la surface c'est un peu plus propre ballon toujours en jeu on a décidé de faire du pressing à regarder de paille par le marcin il ya peut-être moyen de placer un contre attention oh il passe pas bon il est pas bon ce centre c'est récupéré par piqué c'est terminé pour cette première prolongation c'est toujours aussi indécis à des débuts de la seconde prolongation 15 minutes maximum avant le dénouement la dernière ligne droite on va bien voir si la fatigue prend le défi pour le jeu paille on les tacler le ballon qui n'est pas personne finalement le gardien qui va pouvoir se dégager pas jamais pavard attention à cette action des blancs ou granins pas sûr que ça se termine sur un match nul tous pour barcelone à la finale de champions league qui vient de basculer certainement le buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé on va plus qu'avec le gardien il a fait du bien celui-là ce qu'il est important important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en tout cas de match maintenant il ne faut pas se griser non plus et un avantage à préserver plus que sept minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation jérôme boitin qui est sur quand même pas ça je suis beau motique nous aussi dans les quatre dernières minutes de cette rencontre en carnet son ballon il le protège sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe non ballon perdu selon une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre 1 c'est une perte de balle allez c'est terminé pierre et c'est historique regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas ils sont champions d'europe ah ouais ça court partout les petites passes dans ce se multiplie à droite à gauche et dans les tribunes je sais pas comment ils font certains ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place on va y avoir des problèmes de mollet des problèmes d'adducteur il ya de la joie il ya du soulagement il ya le devoir accompli et la joie collective la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA de champions league c'est un moment vraiment historique les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe l'UEFA de champions league c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présente tout au long de la compétition même pendant les petits moments de flottement parfois un groupe solidaire bourré de talent vraiment c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée c'est un moment historique pour le club attention c'est maintenant parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans dix ans ou quinze ans on attend la photo officielle les joueurs font les mariole mais c'est une photo qui est là pour l'histoire